La classification officielle des chiens recense 10 groupes de races de chiens. Toutes ces races sont recensées et répertoriées dans le livre des origines français, le LOF. Néanmoins, c'est la Fédération Synologique Internationale, la FCI, qui régit la nomenclature des races. Vous souhaitez en savoir plus sur les différentes races de chiens ? Winnect est là pour vous éclairer. Si vous ne voulez rien rater de nos conseils canins, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Le groupe 1 recense les chiens de berger et les chiens de bouvier et compte 44 races. Les chiens de berger sont des chiens de travail et de très bons chiens de garde. Ils ont en commun la particularité d'être extrêmement loyaux envers leurs maîtres. Si certains sont très dociles comme le berger allemand, d'autres comme le border collie ou le berger australien, sont têtus et ont besoin d'une éducation précoce et ferme, sans pour autant être brutales. Ces chiens ont beaucoup besoin de se dépenser et ils ne sont donc pas faits pour la vie en appartement. Dans la section des chiens de berger, on retrouve par exemple le berger belge ou le chien de brie. Les bouviers, eux, sont des gardiens de troupeaux de vaches hors pair. Pas question de les enfermer, ils ont besoin d'un jardin pour se dépenser physiquement. Ils ont un instinct protecteur très fort et font de merveilleux chiens de garde. D'un tempérament dominant, ils réclament une éducation douce et ferme à la fois. Dans cette catégorie, on regroupe entre autres le bouvier australien et le bouvier des Flandres. Le groupe 2 regroupe les chiens de type Pinscher et Schnauzer, les Molossoïdes, les chiens de montagne, les bouviers suisses et autres races. Il n'y a pas moins de 53 races qui constituent ce groupe. Les Pinscher et Schnauzer sont tous deux des chiens de race de gabarit moyen, même s'ils existent en version naine ou géante. Ce sont des chiens de race élégants, vifs et pleins d'assurance. Ils font d'excellents chiens de compagnie, mais leur fort caractère nécessite une socialisation et un dressage attentif. On retrouve par exemple le Doberman dans cette catégorie. La section des Molossoïdes est elle-même séparée en deux types. Les Dog, à la carrure imposante et robuste, et les chiens de montagne comme le Terre-Neuve. Ils peuvent avoir un caractère doux comme fort qui nécessite une éducation adaptée. Enfin, la section des bouviers suisses regroupe des chiens au tempérament affirmé et qu'il faudra bien éduquer. Cependant, ils font de très bons chiens de famille. On retrouve parmi eux le bouvier bernois ou le bouvier d'Apenzel. Le groupe 3 concentre les terriers de toute taille. Il y en a en tout 34 races allant du yorcher terrier au boule terrier. Ces chiens ont en commun leur tempérament fort et peuvent se montrer têtus, voire même hargneux et nerveux. Mais tous ont un caractère affectueux et sont peu enclin à la solitude. Le groupe 4 réunit une seule et même race, les Teckel. Malgré le fait que ces petits chiens soient courts sur pattes avec un corps allongé, ils n'en sont pas moins dominants et têtus. Cependant, les Teckel se montrent également intelligents, joueurs, vifs et pleins de joie de vivre. Le groupe 5 rassemble 45 races, elles-mêmes divisées en deux types, les chiens de type Spitz et les chiens de type primitif. Les races de chiens de type Spitz se caractérisent par des individus à la fourrure longue et épaisse, avec un museau de longueur moyenne mais plutôt pointu. On retrouve parmi eux les chiens nordiques ou les Spitz européens. Les races de chiens de type primitif sont tous des chiens de travail, prisés tantôt pour tirer les traîneaux, tantôt pour la garde ou pour la chasse. Leur besoin de se dépenser est grand et ils auront donc besoin de grandes balades et d'une vie en maison. Le groupe 6 est composé de 71 races. Les chiens courants sont des chiens de chasse utilisés pour traquer et attraper le gibier. Ces chiens de race peuvent être utilisés par exemple pour la chasse à cours et sont adaptés à la vie en meute. On peut retrouver dans cette catégorie des chiens comme le Saint-Hubert ou le Beagle-Arier. Les chiens de recherche au sang sont utilisés pour pister un gibier blessé par le chasseur. Enfin, parmi les races apparentées, on retrouve des chiens tels que le dalmatien et le chien de rhodésie à crête dorsale. Tous deux sont à l'origine des chiens courants, mais ils sont aujourd'hui devenus des chiens de compagnie davantage que des chiens de chasse. Le groupe 7 compte 36 races de chiens répartis en deux sections, les chiens d'arrêt continentaux et les chiens d'arrêt britanniques et irlandais. Ce sont des chiens de chasse qui, dès qu'ils repèrent le gibier, se fichent tels des statues et ont leur truffe qui indique la direction de la proie. Ce sont des chiens endurants, sportifs et dotés d'un flair redoutable. Dans ce groupe, on retrouve le Braque de Weimar ou encore l'épagneul breton. Le groupe 8 contient 22 races de chiens. Les trois types de races de chiens qui composent ce groupe sont des chiens de chasse. S'il n'est pas difficile de comprendre la fonction des chiens rapporteurs de gibier, les chiens leveurs de gibier et les chiens d'eau méritent que l'on s'y arrête plus amplement. Les chiens leveurs de gibier sont utilisés par les chasseurs pour fouiller les fourrés et broussailles à la recherche de gibier qui s'envoleront à l'approche du chien. Le chasseur n'aura plus qu'à viser et à battre les oiseaux en plein vol. Les chiens d'eau sont également des chiens de chasse qui rapportent le gibier d'eau, mort ou blessé par le chasseur. On retrouve dans cette section le Golden Retriever ou les Labrador Retriever par exemple. Les chiens d'agrément et de compagnie recensent 26 races et constituent le groupe 9. Il y a presque autant de morphologie que de races de chiens. Ils ont cependant un point commun, leur petite taille. Leur rôle consiste à être un animal de compagnie. Le bichon et le chihuahua sont de très bons exemples de chiens d'agrément et de compagnie. Ce dernier groupe possède 13 races de lévriers comme le lévrier à poils longs ou le lévrier à poils courts. Les lévriers sont en fait des chiens de chasse qui tirent leur nom du lièvre. Dotés d'un regard perçant qui porte loin, d'une incroyable endurance et d'une vitesse à la hauteur de leur réputation, ils sont capables de repérer le gibier et de le poursuivre très longtemps. Et voilà, vous savez désormais tout sur les différentes races de chiens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à nous laisser un commentaire. Nous prendrons le temps de vous répondre. A bientôt sur notre chaîne!